Quand je regarde un patriarce comme Deniles, les gens se moquent de lui aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Deniles, vous ? Est-ce que vous, vous l'avez connu ? Un homme qui a bougé l'Europe, comme jamais un prophète gongolais ne l'a fait. Il a déjà fait plus de six mois, tous les jours il prêche, dans une salle pleine en France. Le seul homme de Dieu africain qui a fait autant de salles en Europe. Vous, vous connaissez cet homme ? Le premier est venu prophétiser en direct comme ça à la télévision. Eh Dieu, cette affaire-là, ça commence à chauffer eau. On avait besoin d'entendre quelqu'un pour parler de ça. Sadja. Voilà, salut tout, salut tout, salut tout. J'espère que vous allez bien, c'est bel et bien votre maman Kimia Sarah, la queen de la sable. Votre maman d'amour, votre maman qui vous apporte les news. Il y a bio, sans trucage. Alors, je n'ai pas trop de commentaires à faire sur cette vidéo. Franchement, je vais vous laisser juste écouter. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Surtout, abonnez-vous massivement. Il y a de l'espace pour tout le monde. Oui, il y a de l'espace pour tout le monde. Ça chauffe, ça jappe. Et c'est ça, quoi. C'est ça. Moi, ça me dépasse. Perso, ça me dépasse. Mais, écoutez seulement. Pardon. Eh, quoi dire encore de plus ? On y va. Laissez aussi un commentaire. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec d'autres personnes qui vont lire votre commentaire ? Parce que là, moi, ma tête a chauffé. Ma tête a chauffé. Bisous. Mes frères et sœurs, quand je regarde un patriarche, je le dis avec mon cœur qui saigne. Fais attention de monter très haut. Parce que plus haut tu montes, plus fort seront les bruits de ta chute. Mes frères et sœurs, quand je regarde un patriarche, je le dis avec mon cœur qui saigne. Quand je regarde un patriarche comme Deniles, les gens se moquent de lui aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Deniles, vous ? Est-ce que vous, vous l'avez connu ? Un homme qui a bougé l'Europe comme jamais un prophète gongolais ne l'a fait. Il a déjà fait plus de six mois. Tous les jours, il prêche dans une salle pleine en France. Le seul homme des dieux africains qui a fait autant de salles en Europe. Vous, vous connaissez cet homme ? Le premier a venu prophétiser en direct comme ça à la télévision. Qui n'a pas mis le verre sur la télévision ? Qui ? Aujourd'hui, on a du fire-feu. Qui a commencé ça ? Il était jeune, moins de 30 ans. Il a rempli les stades de Mati. Aujourd'hui, Papa Wale s'en a rempli. Mais c'est dans la cinquantaine. Mais Deniles, si c'était un jeune, qui a fait des grands jours ? Seigneur, relève cet homme, s'il te plaît. Relève sa corne, s'il te plaît. Mes frères, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Il a prophétisé pour le président de la France, Sarkozy. Il était maire de la ville de Paris. Il a dit, tu deviendras président. Et Sarkozy est devenu président. En 2011, alors que tout le monde avait peur de prophétiser. Il est allé sur Digital TV. Et il a dit, si tu n'en avais pas suivi, moi j'ai suivi. Il a dit, le président qui est maintenant, il va redevenir président. Alors qu'il y avait élection contre les Sphinx. Mais je tiens, je sais qu'il a dit, il deviendra président. Parlant de Kabila. Il dit, mais je vois qu'il faut mettre, je crois, Adolphe Mozito. Comme premier ministre. Si vous ne le faites pas, j'ai vu deux mois ou trois mois après, une guerre éclatée à l'Est. Le président Kabila est passé. Et on a mis Matata pour une compréhension ministre. Quelques mois qui a suivi, je crois un mois. M23 a commencé. La guerre. Est-ce que vous, vous avez connu des nilés ? Et quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, dans sa vie, toute cette honte dans laquelle nous assistons, ne nous moquons pas de lui, mais pleurons pour nous. Rendons-nous compte que tu peux monter haut. Et quand on va prier pour cet homme, si nous avons prié, et on a fermé ce réseau de criminels, c'est nous, on a prié ici avec nous. Croyons aussi qu'on peut prier. Et Dieu peut restaurer cet homme. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Fais seulement ce que je te dis. Soyons Église pour une fois. Prions pour quelqu'un. Prions pour quelqu'un qui est tombé peut-être. Nous ne savons pas ce qui se passe dans sa vie. Nous n'avons pas quelle puissance de réclamation qu'il y a. Nous ne savons pas. Église, nous ne nous manquons pas de quelqu'un qui tombe. Vous ne savez pas quelles sont les lois qui le réclament dans le monde. Vous ne savez pas. C'est pourquoi, Église, apprenez à prier pour vos pasteurs. Vous aimez les prophètes, Jimmy, mais ne me chante pas seulement sur Internet. Apprends à prier pour moi. Parce que tu ne sais pas quelles sont les forces qui me réclament. Vous ne savez pas les réalités de ma famille. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Est-ce qu'on peut prier pour cet homme de Dieu ? Lève juste ta main droite. Je prie. Et commence à prier, s'il te plaît. Seigneur, restaure ton serviteur. Restaure cet homme de Dieu. Au nom de Denileci, restaure-le. Prie, s'il te plaît. Prie. Qu'il le restaure. Prie, restaure-le. Ramène-le sur le chemin. Arrive jusqu'à composer un chant. Un homme dont la bouche servait à prêcher Jésus. Aujourd'hui, il commence à chanter des païens. Des païens. Des païens. Des païens. Un homme qui a été soulevé parce qu'il prêchait Jésus. Aujourd'hui, dans une vidéo, on met une danseuse à moitié nue. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Si nous sommes église, je lève ma voix. Non pas pour accuser ou condamner, mais je demande la miséricorde. Je demande la grâce pour cet homme de Dieu. Si un jour, il t'a servi. Si un jour, il y a une âme qui a été sauvée par son dévendigme. Si un jour, tu es passé par sa vie pour guérir une personne qui avait crié à toi. Pour parler à une personne, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi. Alors, restaure cet homme. Nous nous lévons comme église et nous prions pour le prophète Denis-Lessie. Nous prions pour lui, Seigneur. Nous voulons le voir à nouveau prêcher l'évangile. Nous voulons le voir à nouveau se remettre sur le chemin. Nous voulons le voir à nouveau aller dans des stades. Annoncer la bonne nouvelle. Opérer des miracles avec toi. Faire des tournées évangéliques. Nous voulons le voir à nouveau, Seigneur, dans des stades. S'il te plaît, mon Dieu, ne laisse pas cette honte demeurer dans sa vie et dans ce ministère. Au nom de Jésus. Dieu glace. S'il te plaît. Mal de Jésus. Dieu glace, mon Dieu magnifique. Jésus peut que l'avenir une personne qui sesté en nous. Dieu glace, c'est en ça. Dieu glace. Dieu glace.